Grosse surprise pour les fidèles téléspectateurs de la première chaîne. Journal télévisé de 13h, se bouleverse en message d'un dieu de Marie-Sophie Lacaro, un départ soudain pour TF1. On vous dit tout. Parallèlement à une hausse inattendue des audiences le vendredi 14 octobre 2022, la journaliste vedette de la Une a fait une annonce choc. Du journal télévisé 13h, se bouleverse en message d'un dieu de Marie-Sophie Lacaro, un départ soudain pour TF1. Explication. Depuis le vendredi 2 septembre dernier, le groupe TF1 a été frappé par une grosse perte d'audience. Une réalité provoquée par un conflit de la chaîne avec le groupe Canal+. Ce dernier, suite à un désaccord financier, a supprimé, sans vergogne, toutes les chaînes appartenant au groupe TF1, tels que TMC, TF1, TF1, LCI, TF1 ou série-films, tout comme son collègue, Gilles Boulot, celui qui est chargé de présenter le JT de 20h, Marie-Sophie Lacaro était la première victime collatérale de cette interminable guerre qui oppose Canal+, à TF1. Du jour au lendemain, celle qui a succédé à Jean-Pierre Pernault au tout début de l'année 2021, a perdu sa grande notoriété. Le trésor a chuté de son piédestal en accumulant, jour après jour, une perte importante d'audience. Une perte de vitesse qui profite énormément à son principal concurrent, Juliane Bugier. Ce dernier alignait, depuis le même jour, un score d'audience record pour la principale chaîne publique, France 2. Cependant, en clôturant une nouvelle semaine encore difficile, Marie-Sophie Lacaro s'est adjugée en guerre léger de l'ordre de 1 point. Pour ce vendredi 14 octobre, elle a réuni 3,71 millions de téléspectateurs, représentant ainsi 34,2% du public. Vers la fin, la maman de Tim et Melo a annoncé, avec beaucoup d'émotion, le départ inattendu de l'un des piliers de son journal. Il s'agit en effet de Caroline Henry. Celle-ci quitte la première chaîne privée au bout de 25 longues années de bons et loyaux services. « On se quitte avec un clin d'œil à notre collègue et amie Caroline Henry », déclarait-elle. « Elle vous aura parlé sport pendant des années », poursuivait-elle. Passionnée, Caroline savait vivre les grands événements, précisait-elle. « 25 ans passés à TF1 et LCI, ancienne rédactrice en chef du Trésor, elle nous quitte pour d'autres aventures et on lui souhaite le meilleur », a-t-elle conclu.